Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, alors comment allez-vous, comment avez-vous vécu cette finale de Ligue des Champions ce soir en 2023, nous avons un vainqueur Manchester City qui réalise le triplé, le championnat, la coupe d'Angleterre et la coupe aux grandes oreilles, oh la la, ils viennent de réaliser ce que aucun club anglais n'a jamais pu réaliser dans toute l'histoire du football. Vous vous rendez compte ? Franchement, Pep Guardiola, là on comprend directement que la malédiction de Yaya Touré a été clairement levée, en plus on avait vu traîner cette information qui disait que là ça suffit, que cette fois-ci Pep Guardiola va réussir à remporter cette finale de Ligue des Champions et c'est ce qui s'est passé, oh la la, en plus Yaya Touré, on a vu qu'il a mis un poste en disant, allez City, j'espère que vous allez gagner, donc je pense qu'il a levé la malédiction, et voilà, De Bruyne, champion d'Europe, oh la la, tu le mérites, mais franchement, à chaque finale, tu te blesses, on n'arrive pas à comprendre, monsieur le petit rouquin, on ne comprend pas ce qui se t'arrive, dès qu'il y a une finale, tu te blesses, hein ? Il va falloir commencer à arrêter de manger les pizzas juste avant les finales, hein ? Bon alors, vous allez faire la fête, hein, Manchester City qui n'a rien à envier à Manchester United, club historique, mais là, on a bien vu que Manchester City vient de réaliser ce que Manchester United n'a jamais réussi à réaliser dans toute son histoire depuis sa création, depuis sa création ! Meilleur que Chelsea, meilleur que qui vous voulez ! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Vous allez dire quoi ? Que voilà, maintenant, c'est l'argent qui a fait que Manchester City a remporté la Ligue des Champions ? Et oui, l'argent fait que les choses vont plus vite ! Après, quand il y a des principes, quand il y a une histoire footballistique, bien sûr que ça aide à avoir des bases au niveau du football, mais avec l'argent, tu mets ces bases et ces principes beaucoup plus rapidement ! Regarde là, en 15 ans ! En 15 ans qu'ils se sont fait racheter, regarde maintenant ! Champion ! Qu'est-ce que tu peux dire ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Nous, là, le Paris Saint, bon bref, on va pas parler des éliminés, hein, ça sert à rien ! En tout cas, le Real Madrid éliminé, hein, pardon ! On va pas non plus parler du Real Madrid, mais là, franchement, on n'a plus rien à dire sur Manchester City qui, depuis des années, méritait quand même de remporter la Ligue des Champions ! Moi, je l'avais annoncé, hein, on peut me dire que je suis faute Jamus, Faugianastramus, Faugianostradamus ! Eh ouais, bah ouais ! Qu'est-ce que je viens de vous faire, là ? Ce matin, je vous ai annoncé quoi ? Que Manchester City allait remporter le match, mais que ça allait être très compliqué, car les interistes, l'international, a tout fermé ! Mais ils ont oublié de fermer à clé les cages ! On en a, on en a pris un ! Et Lukaku n'a pas marqué, il a pas remporté la Ligue des Champions, mais vous savez que chez lui, il a la Ligue des Champions ! Eh ouais ! Là, il vient de performer, il vient de faire un match, là, il va commencer à aller faire de l'équitation ! Mais oui ! Vous l'avez pas vu avec sa nouvelle femme, Megan Distalion ! Estalion, tu sais ce que ça veut dire ? Hein ? Etalon ! Donc là, il va aller faire de l'équitation ! Donc là, maintenant, vous avez vu Lukaku, le footballeur, qui a raté l'occasion de refaire revenir l'international dans ce match, qui va se transformer en jockey, pour aller faire le course des hippodromes, avec son stallion ! Allez ! Bonne fête à vous, Manchester City ! Hein, voilà ! À charge de revanche, on espère que vous n'allez pas commencer à remporter plusieurs fois la Ligue des Champions, comme une certaine équipe, qui s'appelle la Maison Blanche, qui d'ailleurs, cette saison, se trouve avec une maison tachée de caca ! C'est parti !